Hey ! Salutations à toi, noble joueur ! Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur Valheim, le guide complet sur l'agriculture. Si tu te poses la question, comment gérer le rationnement pour l'agriculture ? Comment fonctionne l'agriculture ? Qu'est-ce que tu peux planter ? Comment faire une belle plantation ? A quoi servent les éléments que tu vas récolter dans l'agriculture ? Et bien dans cette vidéo, je vais répondre à toutes tes questions sur l'agriculture, un guide complet. Et oui, je suis un agriculteur dans l'âme. En tout cas, merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos petits messages. N'hésitez pas à follow mon petit Twitch, mon petit Twitter, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le Twitter et tout machin, comme ça je prends un peu habitué à l'utiliser. Mais également à vous abonner à la page YouTube. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos commentaires. On va tout de suite commencer par ce guide de ce magnifique jeu. On kiffe tous, Valheim, et je rappelle, partagez-moi sur Discord, mon Discord. Là, vous trouverez la description, vos photos de vos bases et tout machin, je trouve ça magnifique de voir. Enfin voilà, on commence par le début de ce guide, l'agriculture, comment ça fonctionne ? Alors déjà de base, pour avoir l'agriculture, vous êtes obligé de débloquer la fonderie pour faire du cuivre et de l'étain. Suite à ça, vous allez faire du bronze. Et grâce au bronze, vous allez pouvoir débloquer cet item qu'on appelle le cultivateur. Sans le cultivateur, vous ne pourrez pas faire d'agriculture. Ok ? Donc toutes les personnes qui n'ont pas encore le cultivateur, référez-vous à ma vidéo sur la forge. Et vous regardez la vidéo sur la forge, et puis vous verrez comment débloquer l'étain et le cuivre. Il suffit d'aller en forêt noir. Et puis ensuite, vous pourrez faire le cultivateur. Une fois que vous avez le cultivateur, crafter ça le plus rapidement possible. Parce que l'agriculture, ça va être indispensable. Et vous allez voir tout de suite pourquoi. Alors, avant même de vous expliquer comment fonctionner l'agriculture, comment faire des chandelins, comme j'ai fait, si magnifique et si beau. On va commencer par le début. Qu'est-ce que vous pouvez planter ? Alors, évidemment, vous voyez tous les arbres qu'il y a là dans ma base, c'est moi qui les ai plantés. Vous pouvez évidemment replanter des arbres. Parce qu'il faut savoir que les arbres ne repopent pas dans le jeu. Donc, vous allez couper un arbre. Et bien, il ne va pas repousser. Vous devez le replanter pour qu'il repousse. Donc, le plus simple, c'est que vous fassiez, je ne sais pas, comme moi, soit d'un point du décoratif. C'est ce que j'ai fait là. Mais à l'extérieur de ma base, j'ai planté plein d'arbres. Comme ça, j'ai besoin de bois. J'ai juste à sortir à l'entrée de ma base. Et puis, j'ai qu'à couper les arbres. C'est si simple que ça. Vous allez pouvoir planter, évidemment, des légumes. Donc, il y a deux types de légumes à l'heure actuelle. C'est des navets et des carottes. Alors, pour les légumes, ça fonctionne comment ? Je vais vous l'expliquer après. Ce sera plus simple. Je vais d'abord vous montrer ce qu'on peut planter. Vous allez pouvoir planter le lin et l'orge. Le lin, je vais vous expliquer à quoi ça va servir. Ça va servir à faire du tissu, évidemment. Donc, des petits rouleaux de lin. Et l'orge, ça va vous servir à faire, attention, au roulement de tambour, de la farine pour faire du pain. Qui sera très utile pour faire de la tourne de l'oxe que je vous ai expliqué dans mon guide cuisine. Alors, quand vous avez votre cultivateur, vous faites clic droit et vous allez avoir le fameux petit menu. Vous allez avoir plusieurs options. Vous allez avoir d'abord cultiver. Alors, cultiver, qu'est-ce que ça va vous permettre ? Ça va vous permettre de rendre votre terre cultivable. Donc là, si je fais cultiver là, hop là. Bon, ça lag un petit peu à cause de ma base. Ce tronçon de terre, il va devenir cultivable. Donc, à partir de là, je vais pouvoir planter des graines. Ok ? Donc, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, la deuxième option, c'est herbe. Ok ? Donc, herbe, je vais pouvoir mettre de l'herbe. Donc, si maintenant, vous avez défoncé toute une zone, tout déforester, vous avez miné comme un gros porc et c'est moche, vous allez pouvoir mettre de l'herbe. Vous pouvez même mettre de l'herbe après avoir planté. Vous voyez ces herbes-là. Là, si je veux faire joli, je pourrais mettre de l'herbe entre mes arbres que j'ai plantés par le passé pour qu'il n'y ait pas un tas de terre. Voilà. Donc, ça, c'est à vous de faire. Donc, l'herbe va changer en fonction du biome où vous êtes. Là, je suis dans la plaine. C'est de l'herbe un peu brûlée par le soleil. Mais évidemment, vous voyez, petit à petit, il y a une petite décoration qui se fait. C'est vraiment sympa. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir mettre de l'herbe. Pas besoin de planter. C'est instantané. Ok ? Jusque-là, rien de bien compliqué. On va passer au chapitre des légumes. Parce que les légumes, c'est très important. Lorsque vous allez, je vais vous montrer un exemple avec les carottes. Lorsque vous allez, entre guillemets, planter des légumes. Alors, vos premiers légumes que vous allez pouvoir planter, ça va être les carottes. Ok ? Pour vos carottes, comment ça fonctionne ? Vous allez avoir, du coup, des graines de carottes. Ok ? Une fois que vous allez planter vos graines de carottes, vous allez obtenir, du coup, des carottes. Il faut savoir que c'est un ratio de 3. Une graine, je veux dire, une carotte va vous donner 3 graines de carottes. Pourquoi tu me dis, attends, une carotte va vous donner 3 graines de carottes ? Parce qu'au début, au lieu de consommer votre carotte, vous avez la possibilité de planter votre carotte pour que ça vous fasse une plante de graines de carottes. Donc là, maintenant, si je vais multiplier par 3 ma carotte, je vais planter une graine de carotte. Ok ? Cette graine de carotte, elle va pousser et elle va me donner 3 graines de carottes. Ces 3 graines de carottes, je vais les planter ensuite. Et ça va me donner, du coup, 3 carottes. Ensuite, ces 3 carottes, je vais les replanter en graines de carottes. Du coup, ça va me multiplier par 3. Ça va faire 9, 18, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est à chaque fois, multiplier par 3 et par 3. Tout ça, pour vous expliquer, c'est la même chose pour le navet. Là, par exemple, vous voyez, j'ai des graines de navet. Je n'ai pas de navet. Donc, si je vais planter ce graine de navet, ça va me donner 3 navets. Mais ces 3 navets, je vais pouvoir les planter en graines de navet. Donc, du coup, j'aurai fois 3. Donc, du coup, j'aurai 9 navets. Et le but, au début, c'est de faire la triplication. Je ne sais pas si ça existe, mais globalement, c'est de tripler à chaque fois votre rendement pour avoir une gestion comme ça. Je vais vous montrer vraiment l'idéal pour avoir toujours, entre guillemets, assez de légumes, mais assez de légumes aussi pour planter des graines. Parce que si vous cuisinez tout, après, vous n'avez plus de graines. Et du coup, vous ne pouvez plus replanter. Et vous n'aurez pas assez de stock. Et du coup, vous ne pouvez plus faire de soupe. Parce que le but, au final, c'est de faire la nourriture et de faire des soupes. Moi, je vais vous donner une astuce toute simple. Vous prenez un coffre, un grand coffre, si vous avez. Sinon, vous prenez un petit coffre. Et en fait, il faut vous dire qu'un tiers de ce coffre doit toujours servir à faire des graines. Donc, ce qui veut dire que moi, maintenant, si je vais cuisiner des soupes, ces 2 étages-là vont me servir à faire des soupes. Et le troisième, je vais l'utiliser pour tripler, entre guillemets, mon rendement de carottes. Une fois que j'ai re-rempli mon coffre, cette dernière ligne, elle sert tout le temps à faire des graines. Vous faites la même chose pour le lin, pour l'orge, pour les navets. Vous ne pouvez pas faire ça pour les arbres, attention. Mais vous pouvez faire ça pour les graines de navets, pour le lin et l'orge. Moi, je fais tout le temps ça. Si vous regardez maintenant, je ne sais pas si on voit mon lin ici. Je crois que j'en ai un petit peu là. J'ai commencé à le saquer là. L'orge, je veux dire. Eh bien là, je fais la même chose. Ça veut dire que cette orge-là, il va me servir à le replanter pour le tripler. Par contre, celui-là, il va me servir à être utilisé, à être à consommer, pour faire du pain. OK ? Donc, il faut tout le temps... Moi, c'est vraiment une astuce bête que je vous dis. Ensuite, une fois que vous avez planté votre graine de carotte, selon ce que vous allez planter, vous allez devoir maintenir un certain espace. Vous ne pouvez pas coller l'un à côté d'autre. Si maintenant, je colle ma graine de carotte vraiment à côté, vous avez vu, celle-là, ce n'est pas facile. Elle a changé de couleur. Elle est venue un peu plus foncée. Je ne sais pas si vous arrivez bien à la voir. Si maintenant, je mets mon cuir sur le dessus, si mes graines de carotte nécessitent davantage d'espace pour pousser. Donc là, celle-là, elle est saine. Celle-là, elle va pousser. Mais celle-là, elle ne va pas pousser. Donc du coup, elle est foutue. Ça ne sert plus à rien. Donc, c'est à vous, au début, de faire des petits tests pour voir quelle est la distance maximale que vous pouvez mettre d'un à l'autre. Donc là, maintenant, normalement, ça devrait le faire. Je vais checker. Graine de carotte sainte, graine de carotte sainte. Donc ça, ça va me donner du coup à trois graines de carotte. Donc du coup, là, j'ai déjà six carottes. Globalement, comment ça va fonctionner ? Vous pouvez, au bout d'un moment que vous avez des petits champs, oui, prendre le temps de faire l'espace, aller un par un. OK ? Voilà, comme ça. Ou alors, vous pouvez faire la technique bourrin de choup-choup, comme ça. Je clique, je clique, je clique, je clique, je clique. Voilà. C'est ma technique bourrin. Mais, mais, normalement, si vous avancez et que vous faites le spam clique, alors vous n'avez peut-être pas optimisé le maximum de place, mais comme vous avez des champs comme ça grands à remplir, je vous assure que vous êtes contents. Mais là, de temps en temps, il y en a peut-être une qui ne passe pas, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a une petite perte de rendement. Maintenant, si vous avez du temps à perdre trois heures pour les aligner vraiment de manière parfaite, vous pouvez le faire. Ensuite, pour récolter, c'est simple. Ça dure à peu près entre un jour et deux jours selon ce que vous allez de jeu à récolter. Donc, pas besoin d'arroser, rien de tout ça. Vous ne prenez pas la tête avec ça. Par contre, il y a certains légumes ou herbes qui ne poussent pas selon le biome où vous êtes. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est un bug. Moi, le navet, je ne peux pas le faire pousser dans la plaine. Le navet se trouve dans le marécage, pour ceux qui rechercheraient le navet. Le navet, je ne peux pas faire pousser dans la plaine parce qu'à mon avis, il va faire trop chaud. Donc, je suis obligé de faire une petite agriculture de navet dans le marécage. Parce que là, du coup, vous voyez, c'est sain. Donc, ça veut dire que c'est le bon biome pour faire pousser des carottes. Par contre, si je plante mon navet, je ne vais pas le planter. Ma graine va disparaître. Elle n'a pas poussé jusqu'au bout. Ça ne va pas aboutir. Vous ne m'avez pas pourquoi je n'arrive jamais à récolter du navet. Alors, je pense que c'est dû au biome. Je n'ai pas de réponse exacte. J'ai envoyé un petit message au dev. J'attends qu'il me réponde si c'est volontaire ou pas. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont réussi à planter du navet dans la plaine. Mais moi, ça bug à chaque fois. Ça ne marche pas. Donc, je pense que c'est dû au biome. Du coup, j'ai fait une petite ferme de navet dans le marécage. Ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, ça, c'est pour les légumes, les gars. C'est pour les légumes. Et les légumes vont essentiellement vous servir à faire des soupes qui sont ultra fumées. Sur toutes les carottes. Les carottes, vous faites le plus rapidement possible. Le navet aussi. Mais en termes de rendement, la carotte, c'est relativement simple. Surtout que vous pouvez planter ça quasiment n'importe où. Après, vous n'avez qu'à récolter. Maintenant, on va s'intéresser au lin et à l'orge. Alors, le lin, ça va être aussi simple que ça. Plus tard, vous allez débloquer un item qui s'appelle la roue. Donc, avec le lin, vous allez pouvoir récolter le lin et faire des rouleaux de lin. Voilà. Qui vont servir à faire l'armure que j'ai, la cape que j'ai, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, cet item, vous ne pouvez pas pour l'instant le débloquer. Voilà. Donc, pour le débloquer, il faut tuer le quatrième boss. Vous allez avoir la roue. Et pour la suite, je vais vous montrer. Pour l'orge, vous allez devoir débloquer le moulin. Mais du coup, vous pouvez déjà en faire parce que ça consomme beaucoup. Le fameux petit moulin. Là-dedans, je mets l'orge et ça va me faire de la farine. Après, je récolte ma petite farine et ça me fait de la farine d'orge. Parce que là, rien de compliqué. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez planter relativement assez rapidement l'orge et l'in. Alors, l'orge et l'in, vous le trouverez dans la plaine, les gars. Vous ne pourrez pas trouver de l'orge et de l'in à un autre biome. Donc, c'est forcément dans la plaine. OK ? Dans les contes gobelins, dans les petits contes gobelins, vous avez des champs. Donc, il suffit de ramasser. Puis après, vous tripler. Tout ça, moi, à la base, j'en avais 10 et puis après, j'ai triplé. Alors, il y a une chose importante à prendre en considération. C'est comment récolter. Vous avez plusieurs possibilités pour récolter. Vous avez l'option standard. Vous appuyez sur E pour ramasser. Voilà. Donc là, vous allez appuyer E à un moment. Du coup, c'est x3 à chaque fois. Hop là, je ramasse, je ramasse. Voilà, je ramasse, je ramasse. Ou alors, vous avez l'option bourrin. Vous tapez sur vos champs comme des grosses sepattes à la choup-choup. Voilà. Vous tabassez vos champs. Et ça marche, les gars. Regardez. Ça récolte 45. Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ça. Regardez. Je suis sûr qu'il y a des gens là qui sont experts, qui ont plusieurs heures de jeu et qui ne savaient pas qu'ils avaient juste à tabasser leur champ pour récolter. Et du coup, vous tabassez votre champ avec une hache, avec un couteau, avec ce que vous voulez. Et ça va tout récolter. Alors, au lieu de vous embêter à appuyer sur E comme des bourrins, vous avez juste à tabasser votre lin et ça va tout récolter. Alors, évidemment qu'au début, quand vous allez commencer, vous aurez un petit champ comme moi. Et après, ça va devenir un grand champ comme ça. Et après, vous allez devoir en faire plusieurs. Alors, si vous constatez, j'ai un endroit où j'ai un petit complexe, une petite ferme. Si on va tout de suite se rendre ici. Voilà. Alors là, c'est vraiment la ferme industrielle, les gars. Je le dis. Je réfléchis même pas. Je plante n'importe où. Donc là, j'arrive. Tac. Je plante de graines de carottes. Je fais quoi ? Tac. 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 Je plante. Je ne réfléchis pas. J'ai une surface qui est super grande et je plante et je m'en fiche. De toute façon, après, je viendrai tout récolter. Je n'ai pas le temps, entre guillemets, pour tout mettre tout joli. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez. Voilà. Puis après, là, si j'ai besoin, je peux encore étendre ici avec mes petits lox. Qui sont aussi mes petits animaux à privoser. Mais globalement, vous pouvez vraiment faire des super champs. Et le lin, il vous en faudra beaucoup. L'orge, il vous en faudra aussi beaucoup. Parce que plus tard, l'orge vous permettra de faire du coup la farine. Et du coup, vous préférez faire des recettes. Notamment la tour de lox, que je vous avais déjà parlé dans le guide de cuisine. Le lin va vous servir à faire les meilleures armures du jeu. Par contre, il vous en faudra beaucoup. Donc, ne soyez pas radins dans la quantité que vous allez planter. Puis après, au bout d'un moment, une fois que vous n'avez plus rien besoin, vous pouvez faire, normalement, ce champ, j'utilise un champ purement décoratif. Comme j'ai le stuff nécessaire. Mais vous pouvez faire des petits champs jolis, décoratifs. Alors, au fur et à mesure de l'évolution du jeu, je pense qu'on aura plus de choses à planter. Mais pour l'instant, ce sont les aliments que l'on peut planter. Alors, évidemment, pour tout ce qui est arbre, ça va être à peu près la même chose. Sauf que l'espacement, il devra être plus grand. Évidemment, on ne va pas pouvoir coller l'arbre à côté d'autres. Mais globalement, comme je le disais, pour faire une petite décoration, normalement, ici, c'est un biome de plaine. Il n'y a pas du tout d'arbre, les gars. Alors, vous ne pouvez pas planter du bouleau. Vous pouvez planter du... Si on prend maintenant le cultivateur. Vous plantez du jeune sapin, du pain, de l'être. Voilà. Donc, ça va vous donner globalement du bois robuste, du bois standard. On ne peut pas planter un arbre qui vous donne du bois précieux. Ça, à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Par contre, ces arbres-là, ça peut vous faire une muraille et une défense naturelle. En plus, d'un point de vue décoratif, ça fait vraiment une muraille super sympa. Et après, à l'extérieur, vous pouvez faire des petites fermes d'arbres, entre guillemets, on va dire des petites plantations. Comme j'ai fait là-bas. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Là-bas, à l'extérieur. Voilà. La barrière, là-bas au fond, j'ai fait un petit coin où j'ai planté plein d'arbres. Du coup, quand j'ai besoin de fermer du bois, au lieu de traverser la map de 350 000 km, j'arrive et puis je plante mes arbres. Du coup, je vous assure que les graines, il faut les garder. Dès le début du jeu, si vous avez des graines d'arbres, gardez-les au maximum. Ça peut vite être embêtant si vous ne les avez pas gardés, pas les maintenus avec vous. Du coup, vous ne pourrez pas faire de petites décorations parce qu'il faut couper du bois pour récolter des graines. Des fois, quand vous détruisez les petits buissons, vous récoltez des graines aussi. Donc, n'hésitez pas à détruire les petits buissons également. Voilà. Globalement, les amis, vous avez vu à quoi ça sert pour l'ensemble de l'agriculture. Donc, c'est pour manger, c'est pour faire du pain, pour faire de la meilleure nourriture. Mais le lin est très important pour vos armées. Donc, tout le monde doit faire de l'agriculture. À un moment donné, vous serez obligé de faire de l'agriculture. Plus tôt, vous le faites, plus vite, vous aurez des ressources. Et faites ma technique dans votre coffre. Gardez un tiers pour planter et deux tiers pour consommer. C'est vraiment le meilleur aberration que j'ai trouvé pour avoir toujours de quoi planter, récolter. Voilà. Merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Choup Choup. À la prochaine. Ciao, les amis.